Quatre ans plus tard, Variety… Personne ne voit, là. Personne ne voit, là. Tiens, tiens, tiens. Variety, hein? You should know… Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Là, je ne sais pas, il y a un petit portrait. OK. Mais… Bilingual Canadian actress will always have Paris, but she's moving into English language roles. Yes! Donc, c'est Hollywood s'ouvre à Charlotte Lebon. I wish! I wish! Mais ça a bien commencé, là. Bien, très bien, très bien. Avec Spielberg? Avec Monsieur Spielberg, oui. Ce petit producteur américain qui débute sa carrière. Oui, c'est lui qui a produit le premier film américain dans lequel j'ai joué. Ça se dit bien. Oui, ça se dit bien, oui. On t'aurait dit ça il y a quatre ans, on t'aurait fait. Quatre fois? Oh my God! Évidemment, oui. Raconte un peu cette aventure. Bien, j'ai appris, parce que j'ai fait un Skype avec Monsieur Spielberg il y a quelques jours, pour la première fois. Ce qui n'est pas dégueulasse. Et… Parce que… Non, j'ai tourné… J'ai tourné le film The 100 Foot Journey, le film qu'il produit, de… mois d'août à novembre. Et on était sûr qu'il allait venir, mais en fait, c'était comme un mythe. On ne savait pas si Spielberg allait venir ou pas. Et finalement, il n'est jamais venu. Et… Donc moi, tout ce que je… Mon rêve, c'était juste de le voir pour pouvoir faire ça. Tu sais, genre, mais tu existes vraiment, en fait. Et je n'ai pas pu faire ça, mais j'ai pu le voir sur écran. Et on a fait un Skype, et il m'a dit que la première fois qu'il m'a vue, c'était à la météo de Canal+. Et il m'a dit, mais c'est quoi cette folle que je vois à la télé, et je pense qu'il m'a vue plusieurs jours d'affilée, qui arrive toujours déguisée, et qui… Parfois, les gens rient, parfois, les gens rient pas. Parfois, il y a des malaises. Mais elle continue, et elle se donne à fond. Et il dit, je serais curieuse de la voir en comédie. Donc, c'est lui qui a demandé à me voir en casting. Et donc, j'ai fait mon premier casting. Après ça, il m'a demandé de faire un call-back. J'ai fait un call-back avec le réalisateur et l'acteur principal du film, qui s'appelle Manish The Yell. Et voilà. Et après ça, il m'a dit, go! Comment on réagit à tout ça, lorsque Spielberg, en Skype, te dit ça? Tu fais « Hey, 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 allô! » Le cinque du nez! C'est comme ça! Ah! 100 fois de ménage! Un petit second! Spielberg! Non, mais le truc, c'est qu'il est hyper gentil. Il est pas du tout intimidant. Mais il y a deux catégories d'êtres humains. Il y a ceux, quand t'es rendu à ce point-là, soit t'as les gros, gros enfoirés, ou t'as les gens très humbles, très modestes, qui, je pense, ce route aussi, qui finissent par justement revenir à l'essentiel, et qui sont des gens très, très normaux, comme Steven, que je peux appeler par son petit nom maintenant. Et t'es outillée, justement, pour ces deux catégories d'êtres humains-là. Je suis outillée. Les enfoirés, j'ai encore un peu de difficulté à garder mon calme, mais j'espère pas trop entrer. T'as décidé de vivre à Paris, quand même. Oh! T'as dit ça des Français! Tu le penses, toi aussi, mais tu peux pas le dire, parce que tu y retournes, moi, je reste ici. Ah oui! Chut! Non, ils sont pas tous tous méchants, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La preuve, ils me font travailler, hein. Contrairement à vous. Donc, c'est peut-être vous, les enfoirés, hein. Je suis désolée. Mais en fait, c'est ton arme secrète, ça, c'est ta spontanéité. C'est comme ça que tu les as eues. OK, bon, t'es jolie, mais c'est pas ça. Ouais, c'est parce que j'ai des jolies. J'ai des dents en croche. Des dents en croche, en plus. Non, non, non. Je veux dire, ce qui a fait que tu dures et que ça a marché, c'est cette spontanéité-là. Est-ce que les gens te le disent? Euh... Je sais pas. Est-ce que t'en as conscience? Non. Non. Non, après, c'est un peu difficile d'être conscient de qui on est exactement. C'est bizarre, quand même. Je pourrais pas décrire comment je suis. Je pourrais pas décrire vraiment ma personnalité. T'es capable de décrire ta personnalité? Non, pas du tout. Non? Non. Tu te considères comme quelqu'un de plutôt secret, mystérieux? Ouais, exactement. Ouais, comme un tigre. C'est comme un tigre. C'est moi qui pose la question. Ah merde, pardon. Excusez-moi. C'est pas un tigre. Sous-titrage ST' 501